... Voilà, merci. Merci et retour sur ce plateau de champions. Je rappelle que cet après-midi, nous sommes ici dans les jardins du Codesria pour vous parler du parcours du professeur Aminata Diaou-Sissé. Vous venez de suivre ce reportage avec les témoignages de beaucoup de ses collègues, mais également des membres de sa famille, notamment sa fille Awasissé, qui, je le rappelle, est ici dans ce public avec sa sœur Sénabou. M. Salle, vous avez suivi ce reportage. Le maître-mont dans ce reportage, c'est le sens du partage du professeur Aminata Diaou-Sissé, sa générosité, mais également et surtout sa compétence et sa rigueur dans le travail qu'elle faisait. Et vous l'avez eu ici au Codesria pendant un certain nombre d'années par rapport à cette compétence et à cette rigueur. Absolument. La première, elle était extrêmement rigoureuse. Elle était exigeante par rapport à elle-même, par rapport au travail. Et c'est cette rigueur et cette exigence-là qu'elle a transmis aussi à tous les jeunes chercheurs qui participaient aux activités du Codesria. Donc les programmes étaient bien ficelés. Les personnes ressources, les directeurs et les directrices étaient très bien choisies. Parce qu'en fait, elle n'entendait rien des jeunes chercheurs africains, moins que l'excellence. Elle cultivait l'excellence. Il fallait qu'on fasse revivre les traditions universaires, les meilleures traditions universaires au niveau de notre patrimoine. Et ça, elle s'investit beaucoup là-dessus. Et alors, elle était dans un département qui faisait beaucoup de choses, mais qui avait des effectifs assez réduits. Madame Virginia Niyala, Émile Essard... Ce qui faisait beaucoup de travail. Elle réussissait, elle avait créé une ambiance de travail. Elle arrivait à mobiliser tout le monde. On n'a jamais entendu qu'il faut soit ce plein. Et elle arrivait à le faire. Et alors, elle ne sollicitait même pas seulement ce qu'elle faisait dans leur département. On avait souvent besoin d'elle, on l'a sollicitée pour justement superviser d'autres départements quand les collègues partaient en mission ou quand il fallait, entre deux recrutements, superviser d'autres départements. Donc elle était un peu partout. Et elle le faisait avec tout l'engagement qu'il faut. Et je pense que c'est vraiment un exemple, un rôle modèle que je dirais pour les jeunes chercheurs. Et pour la jeunesse de manière générale. Pour la jeunesse de manière générale. Cette rigueur et cette compétence, on le retrouve dans ce qu'elle faisait pour les femmes, puisqu'elle a eu à produire beaucoup d'écrits. Notamment celui-ci que nous avons sous les yeux des femmes, qui est peut-être même l'une de ses oeuvres majeures des femmes écrivent pour l'Afrique, avec Aisou Zerlan, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, qui parle de ce combat pour les femmes et du rôle que les femmes doivent avoir au sein de la société. Vous savez, cet ouvrage des femmes écrivent l'Afrique est un ouvrage extrêmement important. Il est dans une série, puisqu'on a écrit des femmes écrivent l'Afrique en Afrique du Nord, en Afrique australe. Et elle et Aisou Zerlan, qui est du Ghana, se sont occupées des femmes de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Cet ouvrage est extrêmement important parce qu'il permet de replacer les femmes dans l'histoire, dans l'histoire ancienne et dans l'histoire contemporaine. Comment les replacer dans l'histoire ? Montrer comment leur présence, leur rôle, leurs activités, a servi à construire nos pays, à construire nos civilisations. Les femmes étaient porteuses de culture, porteuses de civilisation, porteuses de changement. C'est ça que Aminta Diaou et Aisou Zerlan décrivent dans cet ouvrage, qu'elles ont fait avec un nombre d'autres femmes qui ont mis des recherches, chacune dans son secteur et dans sa région. Mais c'est une synthèse très, très difficile à faire. Et Aminta a réussi à faire cette synthèse, à en tirer des leçons. Des leçons qui nous éclairent sur ce que nous étions autrefois et comment nous diriger vers l'avenir. Et elle montrait comment, aussi bien des femmes, par exemple je pense aux femmes qui ont fait la grève, surtout la grève des cheminots, dont Ousmane Sermel parle dans Les Bouts de Bois de Dieu, comme le fait qu'elles ont, disons, participé à d'autres instances. Comment toutes ces petites histoires, et les grandes histoires qu'elles ont été, parce qu'elles ont été quand même dans les mouvements de l'indépendance, comment toutes ces histoires, quand elles sont réunies et qu'elles sont dites, on arrête d'invisibiliser les femmes. C'est-à-dire les femmes qui disparaissent dans l'histoire, comme si elles n'existaient pas, alors qu'elles sont là. Et elles ont fait l'histoire. Comme ceux des autres régions, montrent enfin le rôle phénoménal qu'elles ont accompli. Et ça, c'était extrêmement important. On enchaîne avec la parité. La parité qui est un concept dont tout le monde parle. Il y a eu un processus. Peut-être beaucoup n'ont jamais entendu parler du professeur Aminata Diaou-Sissier dans son combat pour la parité. Pourtant, elle a eu un rôle extrêmement important. Vous savez, la parité, en politique, tout le monde en parle. Mais la majorité des gens qui en parlent ne savent pas ce que c'est. Et ça, c'est important. Mais c'est la parité. Ah, on va avoir des femmes. Elles vont venir envahir les assemblées nationales et plus aucun homme dans la chambre à coucher ne pourra contrôler sa femme. C'est ça. C'est une caricature, mais à peine. C'est une caricature, mais à peine. Beaucoup d'hommes le comprennent comme ça, d'ailleurs. Beaucoup d'hommes le comprennent comme ça. Et beaucoup de femmes, hélas. Je sais que dans le combat sur la parité, beaucoup d'associations féminines et de femmes qui, par la suite, se sont emparées de la parité et étaient tout à fait hostiles. Elles le disaient publiquement. Elles ont écrit des articles. Elles ont présenté la parité comme une menace contre le pouvoir global. Et l'ont présenté comme quelque chose qui n'était pas réaliste. Mais personne ne s'est étonné que dans nos assemblées, on ait eu 100% d'hommes dont personne ne s'est jamais demandé s'ils étaient compétents. Je crois qu'il y avait quand même beaucoup d'incompétents pour qu'on en soit là où on est aujourd'hui. Donc c'est une question qui est une situation politique, mais qui est une question essentielle pour la participation politique des femmes et leur participation à la prise de décision. Et ça, Amitela l'a commencé. C'était un débat qui était dans le débat global des femmes. Dans le monde. Les Sénégalaises et les Africaines ont toutes participé en 20 ans à la décennie mondiale des femmes et à l'avancement du progrès des femmes en droit, en citoyenneté, au niveau global. Ça, on l'a eu. Et puis les Africaines l'ont repris progressivement et les Sénégalaises également. Donc quand les Sénégalaises commençaient à discuter de la parité, elles avaient commencé à dire « Mais comment pouvons-nous faire pour participer à la prise de décision politique ? » Je me souviens qu'en 1977, Senghor avait accordé aux femmes du Parti Socialiste qui s'étaient beaucoup battues, ils n'arrivaient pas à donner, elles s'étaient battues, elles avaient arraché un quota de 25%. Ça, c'était en 1977. En 2012, au moment où la loi sur la parité votée en 2010 est appliquée aux élections législatives, du jour au lendemain, on est passé de 22% des femmes au Parlement, alors qu'on en voulait 25%, à 43%. Amérique du tout disait « Mais ce n'est pas encore 50% ! » Puis on lui disait « Mais c'est déjà 43%. » On fait mieux que l'Amérique, on fait mieux que la France, et on est juste derrière les Suédoises et bien derrière les Rwandaises. Et ça, ça avait dit son combat, parce qu'elle avait mené comme militante, elle avait mené dans ses écrits politiques, mais elle avait mené également comme président du COSEF, le Conseil Sénégal des femmes, qui a eu quand même ce pouvoir extraordinaire qu'on n'a pas retrouvé souvent. Parce que Beno Bork et Yakar et toutes les associations qu'on a retrouvées où les gens de l'opposition ou du parti, ou des partis dominants, se retrouvent pour attraître un objectif. Là, toutes les femmes des partis dominants, du parti dirigeant, ou même des partis de l'opposition, sont réunies parce qu'elles savaient que, au fond, elles constituaient des troupes, elles faisaient un énorme travail, mais elles n'étaient dans aucune instance de décision, elles n'étaient pas dans les bourrières politiques, et quand elles avaient vraiment, vraiment atteint un sommet, elles étaient présidentes de l'Union des femmes. Et ça, c'était un problème. Et là, elles se sont rendues compte que dans l'opposition, comme dans le parti au pouvoir, elles n'avaient pas de place, alors qu'elles faisaient ce travail. Et elles ont réussi à mener ce consensus. Et les présidents qu'on a eus, que ce soit Marème Touré, qui a été la première, ou Aminta, elles ont réussi à coaliser et elles ont réussi à convaincre une large masse de femmes que la parité était importante. Qu'est-ce qu'on fait ? On a dit, oui, la parité, c'est une bataille pour les intellectuels. Au fond, celles qui sont à l'Assemblée nationale, les intellectuels, ils sont minoritaires. La parité, elle s'exerce surtout au niveau des départements. Vous avez des petites assemblées où il y a des femmes analfabètes, mais qui sont là. Et quand elles sont à parité avec des hommes pour redistribuer la terre, pour discuter du budget, là, on voit l'importance. Et ça, ça a été quand même une de ses très, très grandes victoires. Et elle l'a fait avec son intelligence. Elle a énormément écrit. Mais quand d'autres se sont emparés de la parité, elle a presque fait un peu marcher en disant, bon, laissons. Mais on savait qu'elle était là. Mais on savait qu'elle avait été là. C'est un petit cercle de l'actuel qui comprenait un peu, qui savait le rôle qu'elle a eu à essayer. On savait, exactement. C'est un combat hyper important. Parce qu'elle avait donné les arguments intellectuels. Elle avait donné les arguments politiques. Pour d'abord déconstruire tous les préjugés qu'on a à l'encontre des femmes en politique ou des femmes dans toutes les autres sphères de pouvoir. Elle avait réussi à déconstruire ses rôles. Mais elle a déconstrui la signification. Et elle avait réussi à montrer comment, au fond, nous étions également engagées parce que nous étions des citoyens à part entière. Voilà, je me tourne vers vous, Mboumjé Ibramassal. Tout à l'heure, vous parliez un peu de ce département qu'elle a eu à manager comme administratrice principale des programmes au niveau de la formation, des bourses et de l'orientation. Pourquoi vous l'avez choisie, elle? C'est vrai qu'elle n'était pas étranger au Codestria. Mais pourquoi elle n'est pas quelqu'un d'autre pour manager ce département? Tiens, pour le comprendre, il faut expliquer comment on est recruté au Codestria. Déjà. C'est une compétition ouverte internationale et elle a déposé sa candidature et c'est un comité pan-africain des chercheurs de plusieurs pays consultés par le comité exécutif du Codestria dont moi-même qui procède à la sélection des candidatures et puis après qui interview les cinq meilleurs candidats et après qui fait des recommandations au comité exécutif qui la nomme. Donc si elle s'est retrouvée là, c'est d'abord parce qu'elle a été jugée comme étant compétente, qualifiée et susceptible de faire avancer le département. Et ces candidatures, c'était africain? C'est africain, c'est international. On a fait la publicité en Afrique, en dehors de l'Afrique, des Africains de l'Afrique et des Africains de la diaspora pour participer à la compétition. Et après, il y a eu une interview où toutes les questions sont posées et maintenant, c'est aussi non seulement la qualité du dossier déposé mais également la qualité de réponse et la vision que l'on montre par rapport aux problèmes et par rapport à l'avenir du Codestria et l'avenir de la recherche en Afrique. C'est toutes ces questions qui sont examinées. Et elle, évidemment, elle s'est montrée comme étant quelqu'un avec une vision, avec des idées extrêmement pertinentes par rapport aux problèmes auxquels la recherche et l'enseignement supérieur dans le continent sont confrontés aujourd'hui. Et elle a amené une expérience avec elle. Elle était cofondatrice de l'éthos, le laboratoire, l'écoléctorale au niveau de l'université de l'Université de Chantel. Avec Raoultoulaï, Beng et Diagne. Et donc, elle avait déjà ça et c'est son engagement déjà au niveau du Codestria en tant que membre du comité scientifique montrer également qu'elle avait la carure pour pouvoir superviser et diriger scientifiquement le travail de ce département-là. et donc, après, en même temps, elle et Carlos Cardoso qui dirigeaient le département recherche au niveau du Codestria. Carlos était déjà sur place en tant qu'administrateur du programme et elle dirigeait donc la recherche et Aminata est arrivée pour diriger la formation. La formation. Et comme je l'ai dit, c'est parce qu'elle avait elle montrait toutes les indications qu'elle est capable de gérer ce département-là et puis elle est capable surtout de faire partie d'une équipe qui pourrait diriger le secteur du Codestria sous la supervision du comité exécutif et du comité scientifique pour justement faire avancer la recherche au niveau de l'Afrique. Et donc, dans ces choix-là, on regarde les publications, le livre, les femmes qui écrivent l'Afrique, mais également, on la connaissait aussi comme étant la co-directrice d'un groupe multinational de travail sur la citoyenneté avec le professeur Saïd Adioumoui de Nigeria et on a l'habitude d'avoir au moins un francophone et un anglophone reconnu pour leurs compétences et leurs écrits sur les questions qu'ils concernaient et pour les désigner comme coordonnateur des projets. Donc, elle a participé, elle était dans les réseaux, elle a participé à l'activité, elle avait démontré qu'elle avait la capacité et elle a montré dans la pratique avec, comme je l'ai dit, une équipe toute petite avec le commando Fendouf, madame Nian, Émilie Salle, le commando Fendouf qu'on a vu d'ailleurs dans le reportage qui témoigne un peu sur ce travail. Ils ont réussi vraiment à le faire mais aussi on travaille en équipe et c'est pour ça que les gens ne sont pas seulement dans les affaires des départements dont ils ont la charge mais c'est elle qui organisait le symposium sur le genre au cœur chaque année parce qu'elle dirigeait leur programme sur le genre, elle était dans tous les comités internes qu'on mettait en place mais en même temps elle représentait régulièrement le cholestéat dans les forums internationaux. Lorsque l'Union africaine a engagé la réflexion sur l'université panafricaine c'est Aminathan qui est allé nous représenter à Yaoundé dans la réflexion sur le campus de sciences sociales de cette université panafricaine que l'Union africaine que l'Union africaine a mis en place et elle nous a représenté dignement et on est fiers de pouvoir faire ça. Et ça nous permet donc avant de conclure de revenir comme je vous l'avais dit sur des témoignages des témoignages de certains anciens étudiants du professeur Aminata Yaousissier il y a des témoignages parce qu'il y en a beaucoup qui sont parus dans la presse après sa disparition j'ai relevé celui-ci avec deux de ses anciens étudiants le docteur Mohamedou El Adiba qui est du département de philosophie FASTEF-UKAD et du docteur Oumardia qui est également du département de philosophie FLESH de l'UKAD qui disait que l'inconfort financier ne devait se doubler de la paresse intellectuelle et de la négligence coupable dans une université largement sous-dotée et quelque part en délicescence l'enseignante Aminata Yaousissier nous a appris d'abord à être exigeants envers nous-mêmes ainsi a-t-elle personnellement à être exigeants envers nous-mêmes avant de nous plaindre de nos conditions de travail ainsi a-t-elle personnellement créé le centre de recherche philosophique épistémologique CEREF qui est le cadre dans lequel depuis le décès de son ami le professeur Semou Patigui toutes les thèses de philosophie soutenues à l'UKAD ont connu leur éclosion scientifique ne serait-ce que par la création de ce laboratoire elle a rendu un service inestimable à notre à notre Al-Mahata à l'université Cheyran Tadiop et donc cela ressort en quelques mots l'exceptionnelle nature des relations qu'elle entretenait avec ses étudiants et donc la situation de l'UKAD et du CEREF et c'est des étudiants également soulevés dans leur hommage deux préoccupations lancinantes et c'est sur cela que nous allons conclure cette émission lors de leurs dernières conversations qu'elles ont eues avec elles la première préoccupation est celle qui taraude tout enseignant de ce pays comment enrayer la chute du niveau de nos étudiants comment mieux les aider à s'accomplir c'était là la première préoccupation du docteur Aminata Djaou Sissi rentrant donc après avoir terminé son mandat ici au Côte d'Essria au département de philosophie de l'université sur un théâtre de Dakar après quelques années au Côte d'Essria et donc l'autre préoccupation la seconde qui est liée aux gens et là donc je vais interpeller les deux invités qui sont sur ce plateau puisque vous l'avez suivi dans le reportage tout à l'heure Koumado Fendiouf a eu en a parlé notamment au niveau du Côte d'Essria puisqu'elle ne laissait pas en plan c'est qu'elle commençait le professeur Abdoussalam Fall également l'a dit la seconde préoccupation donc c'était comment faire pour que nos étudiants en particulier développent leur potentialité et comment s'assurer qu'elles ne tombent pas dans la servitude volontaire mais se considèrent comme capables je parle bien des étudiantes qu'elles se considèrent comme capables tout autant que leur homologue mal de participer pleinement à l'édification de notre nation un de ces projets était de développer un véritable cours de philosophie sur le féminisme donc ça rejoint quelque part le genre dont elle parlait d'une approche nouvelle qui ne se limiterait pas peut-être de manière cloisonnée à l'approche genre mais qu'elle soit transversale sur l'ensemble des domaines qui interpellent la société madame Fattoso pour conclure donc sur cela je sais que en 2011 nous avons travaillé ensemble sur un institut sur le genre et je lui avais dit écoute je vais redonner au terme genre son terme de féminisme critique elle m'a dit on n'en entend pas moins donc ça a permis mais c'est important de le dire parce que sinon nous ronronnons autour du genre les hommes les femmes dans des relations gentilles alors que ce n'est pas le terme au féminisme pur et dur en fait c'est même quand on parle de féminisme pur et dur c'est en même temps c'est faire une catucature du féminisme le féminisme c'est montrer les rapports de pouvoir qui existent entre les hommes et les femmes qui existent entre des institutions et d'autres qui contrôlent les rapports entre les hommes et les femmes qui sont des rapports de pouvoir des rapports de domination et si on n'a pas ce concept lorsqu'on parle de genre alors on peut continuer à faire des politiques de genre avoir un ministère du genre avoir tous les gouvernements africains avoir des politiques de genre alors que les inégalités entre les sectes n'ont jamais été aussi criables qu'aujourd'hui malgré quand même 20 ans de débat autour des femmes extrêmement importants et ça Amitha l'avait compris et je pense que c'est ça qu'elle voulait faire les femmes interviennent sur des questions les plus sensibles comme les plus compliquées que ce soit dans le domaine de la science ou la technologie ou la littérature ou la philosophie et donc faire sortir tout ça dans une circonstance qui devrait être plusieurs volumes plusieurs, plusieurs, plusieurs volumes un peu comme ce que l'université de California Davis a fait avec leur Insaculate of Women and Islamic Cultures dans 18 volumes des femmes dans les cultures islamiques mais donc c'était ça le grand projet qui devrait être au niveau du COS cristalliser tout ce travail et qui devrait servir de ressources justement pour l'enseignement pour la recherche en Afrique et ailleurs et à partir de là il serait possible d'avoir des références pour les gens qui travaillent sur le terrain ou sur l'aspect que ce soit les jeunes ou les moins jeunes qui cherchent à faire approfondir les recherches ce serait une ressource extraordinaire donc ça c'était le grand projet sur lequel on espère que le COS trouvera des moyens pour réaliser ce projet-là voilà merci merci M. Evoie Massal je signale jusque les articles qui a du professeur Amin Nathalia aussi ces portes sur le politique en Afrique sur la philosophie politique sur les femmes et ils sont publiés à l'Armatan et aux presses de l'université de Laval à Cartelay dans plusieurs revues comme Ethiopique comme la revue sénégalaise de philosophie Diogène les cahiers de philosophie politique et juridique de l'université de Comte les études de philosophie interculturelle et politique africaine mais également bien sûr ici au Côte d'Essria puisque pour faire cette émission les quelques éléments que nous avons eus donc c'est au niveau du Côte d'Essria qu'on a pu donc l'avoir merci à tous ceux qui ont participé à cette émission d'abord mes invités sur le plateau M. Evoie Massal qui est le secrétaire exécutif du Côte d'Essria qui nous a largement accompagnés pour cette émission donc à tous les niveaux également merci à Mme Fatouso qui également a participé à cette émission et m'a beaucoup édifié sur certaines choses par rapport au professeur Amelita Diop Sissé avec qui elle a eu un compagnonnage de plus de 20 ans pas plus de... 35 ans 35 ans voilà 35 ans exactement merci donc à vous tous et merci à tout ce public qui est venu pour assister à cette émission un merci particulier donc un grand merci à sa famille à son époux professeur Thierry Sissé dont vous avez beaucoup entendu parler dans le reportage mais également à ses filles Awa et Sénabou qui sont là dans le public vous avez vu Awa dans le reportage merci à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission et qui l'ont fait spontanément à cause de leurs relations particulières avec le professeur Diop Sissé je veux nommer bien sûr le professeur Abdoussalam Fall qui s'est déplacé également cet après-midi ici au Codestria le professeur Oraya Fall que vous avez vu dans le reportage Oraya Fall Sornan le professeur Mamou Segyane mais également le professeur Pen Nambou et je ne saurais terminer sans une mention particulière à quelqu'un qui a été la cheville ouvrière de ce numéro de champion c'est Abdelham Manouane qui est le responsable de la communication du Codestria L'idée est partie de lui et donc il a retrouvé même ses anciens réflexes de reporter puisqu'il a été avec moi et mon équipe sur tous les terrains de reportage merci donc à Abdelham de nous avoir accompagné et pour conclure je t'emprunte cette maxime en disant que nous avons tenu cet après-midi à célébrer la vie du professeur Amineta Diop Sissé en lui rendant hommage à travers son parcours digne de l'intellectuel multidimensionnel qu'il a été et donc merci également à vous chers téléspectateurs merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné merci à vous également chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec un autre champion ou une autre championne merci à tous et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada